donc là j'ai trouvé une solution simple pour éviter que lorsque l'image n'est plus présente ou n'existe plus dans les dossiers images donc j'ai trouvé une solution simple pour éviter que lui lorsqu'il s'exécute me fasse planter le back end et no daemon donc actuellement là je crée un compte donc là je fais une copie du mot de passe créer un compte je me connecte voilà je suis connecté donc là j'ai une photo mais elle n'est pas présente dans le dossier images car c'est la photo random qui est sur le front end donc si je fais modifier la fiche et si je fais modifier la photo je devrais avoir le back end qui plante pourquoi parce que lorsque je fais ça il va changer la photo mais il doit supprimer l'ancienne photo donc là on le voit l'erreur est clair et net le back end a planté donc si je reviens ici je vois quand même qu'il m'a mis la photo et ici ça a planté là donc pour éviter que lui crache c'est simple il suffit de prendre ça de le supprimer le throw et au lieu de mettre throw tu mets console.log error et là c'est terminé il y aura plus de problème donc si je reviens ici si j'actualise on voit la photo donc moi qu'est ce que je fais là je vais la supprimer directement dans le dossier donc il ya plus de photo ce qui fait que quand je vais changer la photo il va vouloir supprimer cette photo là mais elle n'existe plus donc avant il planté mais maintenant il ne plantera plus donc là je vais changer la photo je prends l'icône react ouvrir je fais envoyer et magique ça fonctionne comme on peut le voir je peux envoyer un message il n'y a pas de souci et donc au niveau du back end eh bien on voit que ça n'a pas planté peut-être que la seule chose qui a eu c'est l'affichage du message d'erreur ouais bon je le vois pas mais on voit que ça fonctionne donc là on voit qu'on a le logo react donc je vais changer l'icône je vais prendre une autre icône je prends le logo javascript je fais ouvrir je fais envoyer donc là maintenant je dois avoir javascript et l'image react a été éliminé ça c'est cool donc je vais recommencer la manip je supprime le compte je me connecte non il faut que je crée un compte contre lever créer un compte se connecter donc je vérifie ici il n'y a pas d'image donc là il serait bien que je nettoie tout ça là là je nettoie en appuyant sur entrée donc là je vais modifier la fiche je change la photo je prends une photo ouvrir donc là ça charge envoyer voilà donc comme il essaye de supprimer l'image et comme elle n'est pas présente dans le dossier mais qu'est ce qu'il me fait il m'affiche juste une heure dans le console log et puis c'est tout il plante plus voilà donc c'est pas méchant donc là maintenant ce problème là est réglé au niveau de la modification de l'image maintenant je vais faire la même chose mais lorsque je crée un compte donc on a une photo je me connecte donc là cette photo là si je la change pas donc c'est la photo random qui est fournie par le front donc là si je supprime le compte lorsqu'il va vouloir supprimer cette photo qui n'existe pas sur le back end ça devrait planter car je n'ai pas encore fait la modification j'ai fait ok et là ça a planté voilà ça a planté et ici ça a planté je vais descend je vais descend je vais descend voilà donc on voit que le mot clé draw fait planter l'application entièrement quoi alors qu'avec le console log t'as pas ce problème là donc je vais dans user donc ça se passe où ça se passe dans la suppression du compte c'est la route d'il est à compte donc là il fait erreur bas le trop je le vire en plus c'est ce qui a marqué dans la documentation je le vire et je vais faire un console log d'erreur maj altf on voit qu'il redémarre en plus donc si je fais annuler si je fais actualiser le compte ne doit plus être présent ouais donc je me déconnecte et j'actualise tout c'est bon là ok je crée un compte contrôler créé un compte alors attend il a planté j'étais trop vite npm start ok j'actualise je me connecte c'est bon donc là je crée un compte contrôler créer un compte je me connecte donc là j'ai la photo random qui vient du front j'envoie un petit message on la voit et ici donc je vais sur fiches utilisateurs je contrôle ici donc il n'y a pas d'image donc là si je fais suppression du compte ça devrait pas planter voilà ça n'a pas planté on voit que là j'ai l'erreur et qui est dans la console mais bon ça m'indique l'image il y en avait pas par contre ce que je vois c'est que ça fonctionne donc là je vais créer un compte contrôler je crée un compte je me connecte je modifie la photo je prends ça envoyé ça fonctionne d'ailleurs je peux mettre un autre nom du pont jean 44 développeurs web junior développeurs et réacte junior on va marquer ça comme ça et je cherche du boulot envoyé accueil ça fonctionne super donc voilà donc la solution elle est simple j'ai rien s'il fait juste enlever le trop pour éviter que le back end plant et puis bon voilà à la limite il veut supprimer une image qui n'existe pas ok il dit que l'image n'existe pas mais ça empêche pas de fonctionner donc voilà pour cette vidéo la suite dans le prochain épisode